Bonjour à tous, aujourd'hui l'objectif c'est de vous présenter en une quinzaine de minutes le parcours d'une des plus célèbres femmes peintres du 17e siècle, Artemisia Gentileschi. Une des plus célèbres oui, la première non, bien sûr. On peut sans doute dire qu'il a existé des femmes artistes depuis qu'il y a des artistes. Il suffit de penser aux femmes peintres de l'antiquité. Par contre, il est aussi évident que le fait qu'elle soit une femme a eu une incidence sur sa carrière et on va en parler. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais revenir rapidement sur la manière dont elle a été redécouverte par l'histoire de l'art. Car si elle a connu un grand succès de son vivant, comme de nombreux artistes qu'on qualifie de caravagesques, l'évolution du goût va plonger peu à peu son oeuvre dans l'oubli. A-t-elle été redécouverte par une toile magistrale, comme Vermeer et sa vue de Delft ? Ou par la passion d'un historien de l'art comme Roberto Longhi qui ressuscite Caravage ? Pas tout à fait, c'est plus sordide mais aussi sans doute très révélateur. A la fin du XIXe siècle, Bertolotti publie les actes du procès intenté à Agostino Tassi par Horatio Gentileschi pour le viol de sa fille, Artemisia. Quelques dizaines d'années plus tard, cette fois-ci, il est bien question de son oeuvre, dans l'essai publié par l'historien de l'art Roberto Longhi, Gentileschi, père et fille. Enfin, Artemisia est de nouveau propulsé sur le devant de la scène artistique ? Pas tout à fait, car cette première lecture ne comprend son oeuvre qu'au travers du prisme de celle de son père. Mina Grégory, qui a marché dans les pas de Roberto Longhi, écrit à ce sujet dans le catalogue de l'exposition Mayol qu'il me soit permis de reconnaître ici que la réserve que j'ai parfois exprimée à propos de l'oeuvre d'Artemisia Gentileschi n'était guère justifiée. Je l'abordais avant tout sous l'angle de ses rapports avec Horatio Gentileschi, son père, avec les conséquences que l'on peut imaginer. On pourrait dire qu'aujourd'hui, la tendance est inversée, et le nom d'Orazio s'efface peu à peu derrière celui d'Artemisia. C'est réellement à la fin du 20e siècle qu'Artemisia Gentileschi va s'imposer comme une figure importante de l'histoire de l'art, à travers notamment les écrits d'historiennes de l'art féministe, qui vont particulièrement s'intéresser à son parcours. Celui d'une femme peintre, dans un milieu essentiellement masculin, est consciente des barrières, des limites que cela entraîne, mais aussi prête à s'en affranchir. Reprenons maintenant le fil de notre sujet. Qui était Artemisia ? Que sait-on de sa vie et quelles oeuvres sont parvenues jusqu'à nous ? Elle naît à Rome en 1593, c'est la fille aînée d'une famille de six enfants. Son père, Horatio Gentileschi, est un artiste reconnu, proche de Caravage. Son style a été fortement imprégné par la manière de ce dernier. Si sa fille n'a probablement jamais rencontré l'artiste en personne, elle a 13 ans quand il est exilé, Caravage, 17 ans quand il meurt, elle connaît probablement quelques-unes de ses oeuvres. A minima, celles exposées dans les églises romaines qu'elle a pu fréquenter. Horatio initie rapidement sa fille, otage de Garzoni, les assistants de l'atelier. Elle broie les pigments, elle fabrique les pinceaux, elle prépare les fonds et montre sans doute, très jeune, des qualités pour le dessin et la peinture. Si bien Horatio décide de la former au métier de peintre. Cas exceptionnel, pas tout est fait. Pour n'en citer que deux parmi les plus célèbres en Italie, Marietta Robusti, celle qu'on appelle la Tintoretta, la fille du Tintoret, a appris l'art de la peinture aux côtés de son père. Sa carrière est brève et dans l'ombre de ses derniers. Elle meurt en couche à l'âge de 36 ans. Ou encore Lavinia Fontana, fille de Prospero Fontana, qui elle fait une brillante carrière à Bologne à la fin du XVIe siècle. Rien de surprenant donc de voir Horatio Gentileschi enseigner à sa fille, talentueuse de surcroît, la maîtrise des pinceaux. De l'œuvre de jeunesse d'Artemissien en retient sa Suzanne et les Vieillards, de 1610. Une toile ambitieuse par le traitement du corps en mouvement, de la nudité féminine et de la recherche d'invention dans la composition. C'est la première œuvre signée de sa main, véritable vitrine de ses capacités et qualités comme jeune artiste. Est-ce une œuvre de collaboration entre père et fille ou entièrement de la main d'Artemissia ? Le sujet est encore débattu. 1612 est l'année du procès. Comme je l'évoquais, ce procès a été un des premiers biais de la redécouverte d'Artemissia Gentileschi. Les actes ont été conservés, publiés en italien par Bertolotti en 1876 et en français en 1984. Ce procès a dû être retentissant, au moins dans la sphère artistique romaine. Attention, il ne s'agit pas d'un procès intenté par la jeune femme contre son agresseur, non, mais par son père, Horatio, qui parle d'ailleurs de « son assassinat », contre Agostino Tassi. Les chefs d'accusation précis sont « stupo violente » et « stupo qualificato », la défloration par la force, la défloration avec promesse de mariage. Aujourd'hui, les historiens évoquent un contexte familial dégradé et des règlements de compte entre Horatio et Agostino plus qu'une volonté du père de laver l'honneur familial ou de protéger sa fille. Et en effet, le procès est long, il dure neuf mois et particulièrement humiliant et violent pour la jeune femme. La frontière est mince entre coupable et victime. Au-delà des propos injurieux qui sont tenus à son égard, elle est soumise à une violence physique au sens propre, les sibyles. Des lacets qu'on entoure autour des doigts et qu'on serre jusqu'à scier la chair. La méthode est simple, si la personne interrogée souffre vraiment, alors elle est plus à même de dire la vérité. L'idée n'est pas étrangère à nos siècles modernes. Rappelons qu'Artemisia est peintre et que ses doigts sont ses outils de travail. Cependant, elle ne cède pas et continue d'affirmer la culpabilité de son violeur. Il est finalement condamné, mais ne purgera jamais sa peine. Pendant cette période, elle peint une de ses œuvres les plus célèbres, Judith et Oloferne. C'est un sujet qui est à la mode dans cette Rome du début du XVIIe siècle. Et ici, l'influence de Caravage est manifeste. Notons que l'œuvre de ce dernier est aussi souvent associée à un procès, celui de Beatrice Cenci, décapitée en 1599 pour avoir fomenté l'assassinat d'un père abusif et violent. Si le thème n'est pas novateur, l'originalité, la force de la jeune artiste s'exprime déjà. Là où Caravage présentait une Judith froide et distante, une servante caricaturale et un Oloferne presque émouvant dans ce dernier cri qui captait l'empathie du spectateur, Artemisia propose un cadrage plus serré, un enchevêtrement de membres. Oloferne a le visage déformé, défiguré par la douleur, tandis que concentration et calme se lisent sur le visage des deux femmes. Elles s'affairent à un labeur commun, maintenir fermement le corps de leur ennemi et terminer le travail. Un pragmatisme qui renforce la puissance dramatique de l'œuvre. L'artiste a multiplié les toiles sur ce sujet tout au long de sa carrière, mais en cherchant toujours de nouvelles solutions formelles. Cette capacité d'invention, de variation des poses et des compositions était pour Artemisia l'objet d'une fierté, comme on peut le lire dans une de ses lettres à son commanditaire Antonio Rufo en 1649. Jamais il n'y a eu dans mes tableaux d'analogie d'invention, bien qu'il soit de la même main. Après le procès, elle se marie et elle quitte Rome, rapidement, pour ne pas dire dans la précipitation. Le mari, c'est Pierre Antonio Stiatesi, un choix qui n'est pas anodin. Il est peintre et c'est nécessaire si elle veut exercer cette profession. En effet, une femme peut travailler, mais c'est à condition que son mari la représente juridiquement, donc qu'elle exerce le même métier que lui. En réalité, ce n'est vrai que pour le début de sa carrière, Pierre Antonio Stiatesi semble disparaître de sa vie dans les années 1620 et elle mènera une carrière tout à fait autonome. A Florence donc, elle débute alors sa carrière professionnelle propre, loin de la tutelle de son père. Et c'est le succès. Elle est la première femme à être admise au sein de l'Académie de dessin de Florence. Elle travaille pour le grand du Cosme II de Médicis, mais aussi pour des commentaires privés. Elle est particulièrement recherchée pour ses représentations d'héroïnes bibliques ou profanes. Suzanne, Judith, Danae, Cléopâtre, Lucrèce. Il ne faut pas pour autant penser qu'elle s'est cantonnée à ce type de représentation. Avec l'allégorie de l'inclination, par exemple, elle devient la première femme peintre à orner les murs de la Casa Buenarroti. Si les années florentines sont synonymes de reconnaissance et de succès, donc, celui-ci est en demi-teinte. Le contrat qu'il allie au grand duc est peu avantageux et ses dépenses excèdent ses revenus. Est-ce que Pierre Antonio est responsable ? Ou la course à un nouveau statut social ? Ou encore les soins et médicaments que demandent ces très jeunes enfants ? Sur quatre grossesses, seule une fille survit. Prudencia. C'est à Florence, aussi, qu'elle se lie avec celui qui devient son amant, son ami, son confident. Une personnalité très importante dans sa vie, Francesco Maria Maring. En 1619, ses biens sont mis sous séquestre, une situation qu'elle ressent comme une nouvelle humiliation et qui la pousse à revenir à Rome. Les liens sont rompus avec Horatio, mais elle est suffisamment reconnue pour avoir sa propre clientèle. Elle voyage également à Venise, mais c'est à Naples qu'elle termine brillamment sa carrière. Prenons le temps de nous pencher un peu plus en détail sur deux œuvres. D'abord, Yael Isisra, 2620. Le sujet est assez rare, probablement demandé par le commanditaire de l'œuvre. Observez la partie supérieure de la scène, la concentration du personnage, la douceur démodelée de son visage, rendue par un usage savant du clair-obscur, le calme enfin de son expression. Son geste est ferme, sans être précipité. Pas de regard complice au spectateur, toute son attention est dirigée sur son travail. Elle est toute à sa tâche. Maintenant, observons la partie inférieure de la toile. Une certaine sensualité se dégage des courbes de l'homme endormi et de ses cuisses découvertes. La tête posée entre les bras, les yeux entreouverts mais le regard absent, abandonné dans les plis de la robe de Yael, il est étranger à l'action. Pourtant, est-ce une scène délicate, poétique, de rêverie ? Non. Et les instruments que tient la jeune femme nous le rappellent. La violence de cette scène est extrême, mais c'est une violence contenue, suggérée. Une violence qui n'a de limite que dans l'imagination du spectateur, car elle réside dans l'instant qui va suivre. Le geste est suspendu, mais il n'est pas arrêté. Dans une minute, une seconde, le coup fatal va être porté. L'importance du geste, du mouvement suspendu, on le retrouve dans cet autoportrait en allégorie de la peinture. Plus d'évocation sanglante ici, mais un autoportrait de l'artiste. Elle en a réalisé beaucoup, elle en propose parfois à ses commanditaires, elle en a envoyé à son amant maringué. En biais d'affirmation, sociale, professionnelle, ils sont l'occasion d'expérimentation. Cette œuvre est une véritable déclaration. Artemisia s'appuie sur l'éconologie de Cesare Ripa. Le pendentif, en forme de masque, évoque la capacité mimétique de la peinture. Les mèches de cheveux détachés sont symbole de la frénésie créatrice. Et pourtant, cette œuvre est bien loin de se contenter d'utiliser les codes de l'éconologie. Quel pas elle franchit, quelle affirmation de soi que de donner ses traits à la jeune femme qui, chérie pas, doit représenter la peinture. Ainsi, Artemisia réalise une œuvre inaccessible pour ses collègues masculins. Tout autant autoportrait qu'allégorie. Elle incarne la peinture. Pour terminer sur la vie d'Artemisia, elle s'installe à Naples en 1830, sur l'invitation du duc d'Alcalin. Et d'une certaine manière, c'est la consécration. Elle les avait cherchées à Florence, à Rome, à Venise. Mais c'est enfin à Naples qu'elle obtient ses premières grandes commandes religieuses. La voilà peintre du plus grand genre au service de la plus noble cause. La fin de sa vie est plus floue, moins documentée. On sait qu'elle va en Angleterre, au service de Charles Ier. Certains imaginent qu'elle a même travaillé avec son père à son dernier projet, le décor de la Queen's House. Ou bien, Horacio était-il déjà mort quand sa fille rejoint l'île ? Elle meurt dans les années 1650, peut-être en 1656, alors qu'une épidémie de peste frappe Naples. Les recherches récentes tentent à démontrer que même à la fin de sa carrière, Artemisia a continué à innover et à se réinventer, comme dans la Suzanne et les Vieillards de 1652. Si vous n'êtes pas encore convaincu, quelques mots d'Artemisia vous invitant à découvrir ses toiles. Si j'avais été un homme, je doute fort que les choses aient tourné de cette façon. Mais je montrerai à votre seigneurie ce qu'une femme sait faire. Regardez mes œuvres, elles parlent d'elles-mêmes. Si ce petit exposé, donc, vous a donné envie de vous plonger dans la découverte des œuvres d'Artemisia et dans son histoire, je vous recommande plusieurs choses, et il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez consulter le catalogue de l'exposition du musée Mayol, riche de plusieurs articles sur l'artiste et de notices d'œuvres en français, car la littérature autour de l'artiste est majoritairement anglophone. Dans un autre registre, ces lettres ont été publiées, en tout cas un certain nombre d'entre elles. Vous pouvez aussi vous pencher sur les écrits d'Alexandra Lapierre, spécialiste française d'Artemisia, ou encore vous intéresser à l'ouvrage Histoire de l'art d'un nouveau genre, si la question du genre en peinture vous intéresse. Et bien sûr, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et partager la vidéo si ça vous a plu. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !